Musique Communiqué officiel en rapport avec la situation sécuritaire. Son Excellence, M. le gouvernement militaire, le lieutenant général Ndimma Kongba Constant, porte à la connaissance de la population de sa juridiction qu'en rapport avec la situation sécuritaire de l'heure en province du Nord-Kivu, des rumeurs indexant la communauté tussi-congolaise des collaboratrices avec l'ennemi circulent dans les réseaux sociaux. En effet, il rappelle qu'il s'agit encore, une fois de plus, d'un alibi créé de toutes pièces par l'armée rwandaise opérant sous le label du 1-23 sur le sol RD Congolais avec comme objectif de soulever les communautés congolaises les unes contre les autres pour justifier, aux yeux de la communauté internationale, le pourquoi de sa présence en République démocratique du Congo. Pour ce faire, l'autorité provinciale attire l'attention de toute la population contre cette campagne d'intoxication et de division qui n'est en réalité qu'une manœuvre de l'ennemi pour couvrir son agression contre notre pays. Ainsi donc, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, exhorte la population à comprendre que cette guerre injuste imposée à notre pays exige la cohésion et la mobilisation de tous pour défendre notre patrie. Toutefois, il rassure que les forces de défense et de sécurité sont régalières. Elles ne combattent que l'ennemi qui est en face. Elles défendent l'intégrité du territoire national et protègent toute la population congolaise dans sa diversité socio-culturelle. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Samedi 4 février 2023, ces matins en direct et en exclusivité nous recevons Messieurs Gedeo Sepinguwa, combattant de l'IDPS. Gedeo Kambale, bonjour et bienvenue chez nous. Merci pour encore l'invitation, et merci pour Congo Live TV. On commence par cette actualité. Aujourd'hui, samedi, le président Tshisekedi va rencontrer le président Kagame. En fait, il faut préciser que le président de tous les pays membres de l'EAC va se rencontrer aujourd'hui au Burundi. C'est-à-dire en tout cas appel ou alors invitation du président de l'EAC en exercice et le président du Burundi, Messieurs Ndaïchimie. Au centre de ce mini-sommet, on va discuter de la question liée à la situation sécuritaire dans l'Est du Congo qui prévoit aujourd'hui avec les affrontements qui se poursuivent entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Gedeo, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce mini-sommet ? Je pense que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on a connu avec le mini-sommet d'Angola et qu'il était prévu qu'aussi des rencontres comme ça puissent avoir lieu. Tout laisse croire que la quête de la paix et de la sécurité dans la République démocratique du Congo ou dans la région en général est à court et que le président de la région devait toujours se rencontrer régulièrement pour essayer d'évaluer ce qui s'est passé par exemple à Nairobi ou à Luanda. Aujourd'hui, la situation de la sécurité a pris une tournure autre qu'avant et donc c'est important et c'est nécessaire que la question à l'Est du Congo soit sur la table du président de l'EAC mais bien sûr que l'EAC est impliquée directement dans la quête de la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo et les terroristes qui ne veulent pas attendre la voie pacifique, qui ne veulent pas obéir aux accords qui avaient été revenus à Luanda, je pense qu'aujourd'hui, il sera question d'évaluer l'accord ou les communiqués qui étaient sortis à Luanda pour voir où on en est. Mais cela ne veut pas dire que le Congo va s'incliner sur ce qui va se dire ou où il sera imposé un schéma. Je pense que le Congo est souverain, le Congo est en train de rechercher ou il a ses stratégies pour qu'il puisse trouver la solution sur les problèmes qui prévaut dans le territoire. Maintenant, on sait que Ndaichimi appelle à ce mini-sommet pendant que l'EAC progresse dans le Massissi. On nous parle aujourd'hui des rebelles qui serrent à 50 kilomètres de Goma à partir de la partie Cide. C'est la fois dernière où nous avons appris que les rebelles l'ont pris, aussi qu'ils l'ont libéré. Une situation qui a créé vraiment une débandade dans cette partie de la province. On a vu la population fuir. Comment comprendre cela, Gédéon ? L'ennemi n'est pas seulement à 50 kilomètres, oui, dans la partie Cide, mais dans la partie Est, l'ennemi est à moins de 50 kilomètres. Je pense même moins de 10 kilomètres. L'ennemi est là, mais... Aujourd'hui, déjà, la ville de Goma est encerclée. Oui, on peut dire que la ville de Goma est encerclée, mais il y a un effet, une réalité, c'est que si vous essayez de voir tous les territoires qui sont occupés par l'1-23, ce ne sont pas tous les territoires qui sont occupés, mais il y a des parties qui sont occupées par les terroristes 1-23, ce sont des territoires favorables. Et ce sont des territoires où la langue qui est parlée, c'est la langue qui n'a Rwanda. Et donc, il faut comprendre que... Mais ceci, le sol congolais, Gédéon ? Oui, ceci, le sol congolais. Il fallait déjà comprendre que tout était déjà préétabli. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir, c'était déjà planifié, bien avant. Et vous voyez que l'ennemi ne fournit pas autant d'efforts pour récupérer ses milliers. Et donc, il y a un effet, quand vous parlez de Kiloliro ici, à 50 kilomètres, dont vous avez fait Alizio, vous comprendrez que quand l'ennemi était en train de contenir l'agression, disons, de ceux qui se présentaient réellement comme des rebelles, comme des terroristes, mais il y avait une population qui avait des armes et qui a commencé et qui a tiré sur nos effardesses, nos forces. Du coup, on ne sait pas identifier qui est... La population antenne civile. Mais oui, mais oui. Les gens qui ont tiré, ils étaient... Et là, il faut préciser, la population Tutsi, qui aujourd'hui est en train de prendre les armes, et ils se revendiquent d'être Congolais, mais qui sont en train de prendre les armes contre leur propre pays, si réellement, ils étaient des Congolais. Donc, il faut comprendre quelque chose. Mais ce serait-ce qu'on ne voulait pas dire comme ça quand même. J'ai dit qu'il faut comprendre quelque chose. Je n'ai pas la qualité de renier la nationalité, mais je pense qu'ensemble, on peut analyser la situation, comment tous les Tutsi sont unis autour de la cause des terroristes. Alors qu'ensemble, on devait, si on est réellement Congolais, on devait œuvrer pour la paix et la sécurité, disons, si l'étendu de notre territoire national, ça serait la quête, parce que c'est nous qui sommes bénéficiaires de cette paix et sécurité. Comment les gens, ils sont du côté de l'ennemi ou du terroriste, ça veut dire que ça vient de quelqu'un qui ne le sont pas. Donc, c'est là, c'est le fait et le geste que nous sommes en train de dire qu'à Tassio, il y a un point d'interrogation. Comment ils peuvent prendre les armes contre l'armée congolaise alors qu'ils se revendiquent d'être congolais. Alors que nous sommes en train de voir les autres qui sont en train de jouer à l'auto-défasse, qui sont en train de venir à la rescousse au FRDC ou donner un coup de pouce au FRDC. Vous voyez ? Et donc, nous sommes devant une réalité tellement complexe et quand on essaie de le dire, on dit qu'il y a discrimination. La communauté internationale crie fort qu'il s'agit des peuples privilégiés et qui se disent minoritaires. Mais vous voyez ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, on s'accusse d'avoir fait recours aux mercenaires. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Mercenaires ou pas, ça ne peut pas faire un débat. L'important, c'est que nous arrivions à recouvrir notre intégrité territoriale, que nous puissions avoir la paix et la sécurité. Est-ce que les messieurs sont là ? Si ceux-là, si ceux-là, si c'est secret, alors il est de polichinelle. Non, ce n'est pas questionné. Parce que nous sommes entrés, évidemment, nous voyons déjà d'autres nationalités qui sont là avec nos militaires. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Mais pourquoi on ne gagne pas cette guerre, malgré la présence de ces gens-là ? Je pense que la guerre, les attaques du côté fardessé, qui sont vraiment sérieuses, n'ont pas encore commencé. Commencé pendant que les territoires sont en train de mourir. Tout à fait, les territoires sont en train d'être occupés. Et les gens sont en train de mourir ? Les territoires sont en train d'être occupés. Mais au moins, on est en train de contenir cette agression. Vous attendez que Goma soit prise pour que la guerre sérieuse commence ? Vous allez vous battre à Goma. Pour commencer la guerre, nous n'allons pas dépendre de la stratégie de l'ennemi. Et quand l'ennemi vient, il joue à l'offensive, ce n'est pas autant. C'est pour chercher seulement à nous pousser, d'attaquer avant que nous soyons prêts. Nous soyons prêts. Alors, la RDC ou l'FADC est préparée pour cette guerre. Et tout est en train d'être mis en exergue pour qu'on puisse faire une guerre pour ne pas perdre cette guerre. On ne va pas faire cette guerre parce que le M23 nous a imposé d'attaquer. Non, évidemment qu'ils sont en train d'avancer. Les FADC ne sont pas en train de les laisser avancer. Je pense qu'ils sont en train de contenir l'ennemi. Ce qui est vrai est que nous regrettons qu'il y ait des territoires autres qui ont été occupés. C'est une désolation pour tous les compatriotes. Ça crée des remous dans la société congolaise aujourd'hui. Au point qu'on essaie de pointer du doigt le régime où certains militaires d'FADC et d'autres traîtres nous avons connu. Si même, je pense que vous êtes bien informés de défections dans l'FRDC, je pense que pour faire la guerre, il faut se rassurer que nous avons déjà des personnes qui vont faire cette guerre. Je pense que petit à petit, on comprend que les personnes sont là. Il y a de nouvelles unités, il y a des efforts du côté du gouvernement pour des munitions. Et tout ça, je pense que c'est ce qu'on est en train de vouloir, disons, se rassurer qu'on est prêts pour cette guerre. Parce que nous, nous sommes en train de parler du M23, moi je pense que vous ne savez pas passer, vous savez que derrière le M23, il y a autant de pays, il y a autant de puissances. L'ONU l'avait déjà déclaré. On ne peut pas faire une guerre à l'amateurisme. Il faut que cette guerre soit vraiment professionnelle et qu'on termine cette guerre. Je comprends la désolation des Congolais, l'amour que nous avons de notre pays quand on nous dit que l'ennemi va céder pas. Vraiment, c'est un choc. C'est un choc aujourd'hui, mais moi je crois à la volonté aujourd'hui du président de la République pour mettre fin à cette agression une fois pour toutes. D'accord. Alors, JGDO, parlons de cette défection encore aussi des forces armées de l'ARDC, certainement, on n'a pas encore parlé sur nos antennes. On a vu des officiers congolais quitter encore l'armée congolaise pour rejoindre les M23. Comment comprendre cela encore, M. JGDO ? On nous parle d'ailleurs du colonel Gaizy. On va revenir sur leur nom d'ici là, mais on analyse d'abord. Comment comprendre cela, JGDO ? Qu'est-ce qui ne marche pas aussi des forces armées congolaises ? Comment comprendre cette défection ? Comment peut-on parler d'une mauvaise organisation aussi de nos forces armées de l'ARDC ? Tout à fait. Je disais ici qu'à la prise du pouvoir du président Tshisekedi, il n'a pas encore une armée. Je me rappelle des propos de M. Kaga, mais qui disait que l'armée congolaise, c'était, disons, son armée B, si on pouvait le dire comme ça. C'est parce qu'il y avait une hyper-infiltration dans notre armée. Il y a, vous le savez, depuis longtemps, avec ce que nous avons connu, l'intégration, le, disons, le, comment on dit encore, tout ce qui s'est passé ici. Le mixage, le brassage, c'est la conséquence de ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Et il y a déjà, il y avait une carte qui était déjà dessinée et qu'à un certain moment, nous devons être obligés de nous courber. Derrière cette carte, c'était la carte de la balkanisation. Et il fallait, vous savez, dans leurs accords, il y a des militaires rwandais connus par tous, qui ne devaient pas quitter la région de l'Est, qui devaient rester toujours ici. C'est là où on a connu des régimes. Alors, ces gens-là travaillent au compte du Rwanda. Et quand c'est le Rwanda qui agresse, vous vous attendez à quoi ? Ils doivent être du côté de ces Rwandais. Maintenant, c'est normal que, quand il y a, disons, un autre saut de cloche, quand il y a une autre carte mise sur table, et que ces gens ne seront pas à l'aise dans l'armée, c'est vraiment naturel qu'ils puissent rejoindre les cas qui sont favorables à leur carte. Et c'est là, c'est le M23, parce que le M23, c'est la suite de l'AFDEL, du RCD, des Odyssées NDP. Aujourd'hui, M23, quand vous aviez suivi Louise Mouchikiwabo, qui a parlé un jour qu'il y a des accords signés il y a des années, ces accords disaient quoi ? C'est juste cette carte que nous avons toujours décriée de la balkanisation. Et il y a des acteurs dans nos forces armées pour matérialiser, disons, cette carte. C'est maintenant qu'ils ne savent pas se comporter devant les patriotes qui veulent mettre cette carte à côté. Et voilà, il y a des défections. Et c'est ce qui fragilise même l'armée. Il fallait comprendre, il fallait que le peuple arrive à comprendre. Maintenant, il y a quand même cette réforme qui est en train de se faire. Mais il fallait savoir qui est qui. Il faut y aller lentement. Il ne faut pas y aller par précipitation, parce que nous pouvons vouloir engager ces serments, cette guerre, mais nous allons l'engager avec des effiltrés. Et ça risque de nous échapper. Vous voyez, nous risquons de perdre cette guerre, chose qui ne sera pas bien. Donc, il faut savoir avec qui nous sommes en train de le faire. Et vous comprenez déjà qu'il y avait des personnes avec qui il fallait faire cette guerre. Voilà même ce qui retarde, disons, l'élacement des hostilités. Je pense que la réforme qui est en train de se passer est en train d'arriver au bout. Je ne pense pas qu'il y ait encore un mois pour qu'on ne puisse pas lasser ces offres faciles. On revient sur ça. D'ailleurs, on a balancé une vidéo que les gens ont suivi tout au début de cette émission. C'est par rapport à ce communiqué du gouverneur militaire. Je reviens juste sur cette phrase-là, qui semble attirer la curiosité des Congolais, des internautes. Rimeur indexa la communauté touti-congolaise des collaboratrices avec l'ennemi. L'armée parlait d'un alibi créé de toutes pièces par l'armée rwandaise opérant sous le label d'IM-23 sur le sol congolais avec comme objectif de soulever les communautés congolaises. Oui, je pense qu'il veut apaiser la population congolaise, mais au moins on sait voir comment ça se passe. Je ne pense pas que nous allons nous soulever contre cette communauté. Ils prennent les armes. C'est pour que, pour vouloir nous révolter, je pense que nous n'allons pas tomber dans leur piège. Nous connaissons déjà la stratégie de l'ennemi. Ce qu'il y a à certains moments qu'il dit, parce qu'il prétexte toujours le génocide, et qu'il y a un génocide planifié. Il a commencé, il a dit, ça fait bon moment. Mais je vis, on sait voir, partout où on est en train de tomber, s'il les a filtrés. Vous comprenez que c'est des sédats de maison ou des appartements. Où vivent, disons, des appartements, de tout. Moi, je parle des commandes ici, c'est la chance de se passer. C'est faux. C'était faux. On s'est même rendu sur place. Parce qu'il a déjà dit qu'on l'a arrêté, mais nous l'avons rencontré sur place. Moi, je n'ai pas dit qu'on l'a arrêté. On a vu même, parce qu'il y a les services de renseignement qui étaient déployés là, on est venus, on a vérifié. Il y a un terme que j'ai oublié, j'ai dit qu'on utilise, mais en tout cas, les services de sécurité se sont rendus sur place. Ils ont vérifié tout, partout. Voilà, voilà. Ils n'auraient trouvé qu'il est là. Voilà. Parce que si jamais c'était vrai aujourd'hui, ils seraient aux arrêts. Vous voyez, c'est la loi normalement. Mais comme c'était faux, on avait un monsieur qui a fait un communiqué là-dessus, qui a démenti cela. C'était juste une fausse rimaire, vous savez. Parfois, on ne pouvait pas s'aider. J'ai l'ennemi pour essayer un peu de déstabiliser la population. Mais parce que si c'était vrai, parce que normalement, les services de sécurité s'étaient rendus à son domicile, on a vérifié, on avait des militaires là-bas. Et du coup, les gens ont fait des images pour dire, non, voilà, on a arrêté les gens là. Mais parce que si c'était vraiment vrai, aujourd'hui, ils seraient aux arrêts. Merci pour cette précision. Parce que dans toute la vie, c'est ça les formations. Moi, je suis passé par là. J'ai vu, on n'avait jamais mis la police. C'était là pour vérifier. Oui, je compris quelque chose. Mais ici, vous vous passez de l'autre côté, ici, à la maison Blas, chez Bodeli. Derrière là. Pour ça, je n'ai pas appris de cette erreur. Oui, on a attrapé, là, je t'ai rejeté. Il y a une maman, toute, que moi, je connais. Là, on a, on est un peu sur des effets déjà, et qui parlaient, et qui n'y a Rwanda. Mais ils sont à Boma, ils sont nombrés. Ils sont nombrés, mais ils ont été suspens. Mais pourquoi on a choisi ces gens ? Alors, vous voyez que ces gens-là devaient se désolidariser. Merci beaucoup. On finit par ces messages. Mais jusque-là, c'est anonyme. En tout cas, ça circule les réseaux sociaux. Et je vis déjà les partagés, les acteurs politiques, les mouvements citoyens. Sauvaut Goma, sauvaut les pays. À partir de ce lundi 6 février, la ville de Goma va rester sans aucune moindre activité jusqu'à dimanche 12 février pour exiger la récupération de nos territoires sous occupation des terroristes du M23. Les consignes sont claires. Les casques blés de la Monusco et les militaires de l'EAC doivent rejoindre l'EFRDC sur toutes les lignes d'effroi à partir de ce samedi ou dimanche. À partir de ce lundi, l'EAC et les casques blés devraient être invisibles dans la ville de Goma. Aucun agenda, disons, aucun ganda, bistrot, buvette et autres similaires devraient ouvrir les portes à partir de ce lundi car nos compatriotes sont en train d'être tués à masser ces retours ou bénis par les terroristes. Aucune moto ni taxi, véhicule en circulation dans la ville de Goma. En bref, aucune activité pour exiger paix et sécurité dans la province du Nord qui vous. Les militaires de l'EAC, s'ils ne veulent pas combattre aux côtés de nos forces armées, devraient quitter notre pays à partir de ce lundi. « Chers parents, prenons les journées de ce samedi et dimanche pour réserver vos stocks de nourriture. Une semaine sans activité pour sauver notre pays. Les partis politiques, sa tendance, les mouvements citoyens, les motards, les entrepreneurs de la ville de Goma sont appelés à prendre toutes les dispositions utiles dans nos violences pour libérer notre pays de ses ennemis. Sauvons la ville de Goma, sauvons les pays. L'homme averti en vaut des. » J'ai dit que vous avez suivi les messages. J'ai suivi les messages, je suis d'accord. Je m'inscris aussi dans cette logique parce que ce sort de logique n'est pas nationaliste. Alors, j'ai créé quelque chose, ce qui est qu'on n'arrive pas, disons, à une manipulation. Je vis des manifestations qui ont précédé, des manifestations dont les revendications n'étaient pas... J'ai dit que nous avons réussi à joindre au téléphone M. Johnson Isshara, d'ailleurs, lui qui nous a partagé ce message. M. Johnson, bonjour. Bonjour, M. Katanga. Je rappelle que vous êtes le président fédéral du Parti politique, cher au sénateur Giste Matata Pogno. Le parti, c'est LCD, c'est ça? LGD. LGD, pardon, merci. Alors, M. Johnson, parlez-nous. On a vu les messages qui circulent sur les réseaux sociaux, en tout cas un message, j'espère, patriotique. Vous appelez, en tout cas, à une semaine sans activité sur l'Assemblée de la province du Nord. Donc, c'est l'Assemblée de la ville de Goma. Pourquoi cet appel? Est-ce que c'est opportun? Bon, d'abord, je dois préciser que la paix, là, n'a rien de couleur politique, mais plutôt, c'est tout le citoyen, comme vous pouvez le voir dans le message, le parti politique, les confessions religieuses, le mouvement citoyen, le motard, donc, en tout cas, presque tout le Congolais. Ils se sont dit, mettons d'abord à côté nos appartenances par rapport aux activités que nous faisons, mais le pays est en danger. Donc, ça, ce n'est plus à dire, parce que tout le monde voit que le pays est en danger, c'est tout le jour que l'ennemi est en train de progresser, ce qui met maintenant la ville de Goma en danger. Nous avons estimé, au même moment, qu'il y a les casques et blés, il y a les AC qui sont venus, ils sont en disant pour aider, protéger le Congolais, mais qui restent seulement campés dans la ville, ils ne font absolument rien. Voilà comment, évitant de créer des désordres dans la ville ou encore de manifestations de colère, parce que si on n'arrive pas à orienter un peuple, le peuple lui-même s'oriente et une orientation choisie comme ça par la masse arrive des fois à dégénérer. Alors, pour éviter les déviations dans ces activités, c'est pourquoi nous avons dit, dans toute urgence, nous nous sommes mis ensemble, nous avons dit, orientons notre peuple à rester à la maison pour contester par rapport à l'occupation de tous ces territoires déjà qui sont sous contrôle des ennemis, mais aussi pour pousser toutes ces forces-là qui sont venues dans notre pays, soit en disant qu'ils viennent nous aider, d'aller menacer la ligne de front. Et si les AC ou les casques et blés n'arrivaient pas à aller soutenir nos forces armées sur les lignes de front, eh bien, on ne voit plus leur importance de rester dans la ville ou dans la province. Ils devraient maintenant emballer leurs œufs et partir pour que nos œufs fardissent saches qu'ils sont en train de se battre celles face à l'ennemi. Donc, c'est vraiment un appel patriotique, c'est un assaut patriotique que les Congolais vivant en Goma ont décidé de le faire. C'est vrai que les gens vont se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'une semaine, ça va marcher ? Oui, parce qu'en tout cas, on est déterminé à faire respecter une semaine sans activité dans la ville de Goma, dans la non-violence et sans aucune déviation. Nous précisons ça. Donc, c'est l'inique voie non-violente pour le moment que nous avons choisi, adoptée, bien entendu, en communiant avec tous ces groupes dans lesquels tous ces groupes qui ont pris part à ces différentes réunions d'orientation stratégique pour qu'on sauve le pays de notre manière. Une dernière question, M. Johnson. Un appel qui est interviewé au moment où les présidents des pays membres de l'EAS vont se réunir ce samedi pour établir cette question. C'est toute la situation qui prévoit au Nord. Est-ce qu'il y a une façon de mettre pression à l'EAS ? Non, mais vous devez comprendre que politiquement, la réunion d'aujourd'hui avec le président, ça n'a rien à voir avec le changement de mandat ou encore l'interpellation des militaires à l'EAS. Ça a plutôt à voir avec l'expulsion des officiers rwandais qu'on a chassés de l'EAS. Parce qu'au départ, vous devez savoir, M. Justin, que le gouvernement congolais nous avait dit aucun élément ou aucun imité rwandaise ne fera partie de l'EAS. Mais curieusement, pendant tout ce temps qu'ils étaient là, les officiers rwandais étaient dans l'EAS. Et quand le gouvernement congolais a décidé de les expulser, vous avez vu le premier communiqué de l'EAS pour demander des explications au gouvernement congolais. Ce qui est encore quand même grave. M. Johnson, nous avons largement dépassé les minutes. Certainement, on va vous chercher au cours de la journée pour vous prendre en interview. Merci en tout cas de nous avoir accordé ces moments. Merci également à vous et bon travail. Merci. Alors, M. Gidéo, c'était M. Johnson, vous comprenez en ligne. Nous avons largement dépassé les minutes. Mais on va les prendre en interview tout de suite, là, en direct et en exclusivité sur le Congo Live. Comment vous analysez ? M. Gidéo, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter par rapport à son message ? Il a dit, il vient de revenir sur la réunion d'aujourd'hui où nous, on croyait qu'on va tabler sur la question qu'il prévaut en Orkivu. Mais selon plusieurs sources, en tout cas, il s'est fait que le président Tshiseké doit donner des explications. Pourquoi on a explicé les trois officiers rwandais ? Mais oui, on n'est pas à côté de ça parce que tout ça relève de la sécurité, de l'appel à la sécurité. En Orkivu, c'est une question de paix, de sécurité. Parce que c'est pour ça qu'il est assez là. Je suis en train de communier avec cet appel parce que je me dis que c'est ce qui nous manque et que des actions comme ça devaient être, disons, continuelles, mais cesser. Cesser parce que des fois, nous organisons des activités parce que nous sommes dictés. Mais que cela vienne de nous, du souci, de voir la paix et la sécurité revenir, de soutenir réellement nos forces, que les appels soient vraiment patriotiques et nécessaires. Parce qu'on crée parfois la manipulation. Merci beaucoup, Jérôme. Nous sommes à la fin de cette interview. On sait qui tu peux avoir votre numéro de téléphone. Merci, je suis sur le 09 90 74 63 54. Merci en direct et en exclusivité. C'est Congo Live. Je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. A tout à l'heure.